Bonjour mes petites étoiles et bonjour aussi aux belles âmes. On commence cette nouvelle semaine du 19 février par une guidance quotidienne. Comme tous les jours, vous avez juste remarqué que la guidance se fait un petit peu plus tardivement puisque comme je suis en vacances, je profite aussi de me reposer, je profite de passer du temps avec mes enfants, d'être à leur rythme pour une fois qu'on n'est pas pressé par les horaires, par le bus, l'école, etc. Eh bien j'en profite, je prends le temps et j'espère que vous prenez le temps vous aussi de regarder cette guidance ce matin, ce soir ou ce midi pour venir en extraire le message qui vous conviendra, qui va résonner en vous. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à partager aussi la guidance si vous estimez qu'elle peut accompagner d'autres personnes que vous. Vous pouvez partager bien sûr la chaîne et puis aller sur les réseaux Facebook et Instagram. Alors on va regarder le petit oracle des animaux de pouvoir. Aujourd'hui on a l'aigle et le renard. Alors ce sont deux très très beaux animaux. Bon évidemment vous savez très bien pour ceux qui me suivent que moi j'ai une préférence pour le renard. Tous les animaux roux, de toute façon j'ai une préférence pour ces animaux-là. Alors l'aigle nous parle de prendre de la hauteur et puis le renard de se sortir de situations délicates. Donc aujourd'hui on commence la semaine avec une fin de cycle et surtout un début de cycle puisque 1 et 9 on va le réduire en numérologie. On va arriver sur le 1, donc sur la promesse, sur l'engagement. On termine quelque chose pour s'engager vers autre chose. Donc on va prendre de la hauteur, on va y aller avec délicatesse, avec douceur parce que la situation qui vous occupe ou vous préoccupe pour certains est assez délicate. Vous avez envie de faire les bons choix. Donc il faut regarder la situation dans son ensemble et puis faire en sorte peut-être de camoufler certaines émotions, certaines réactions pour laisser les réactions de l'autre se montrer complètement et avoir justement cette vue d'ensemble dont on a besoin aujourd'hui. Donc l'art du camouflage, de la diplomatie aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous demander de faire de manière à pouvoir un petit peu regarder globalement ce qui se passe et savoir comment ça va se passer pour vous. Alors déjà on a 3 cartes qui sont tombées face visible, le changement, on est avec le Béline ce matin, le feu, l'accident et on va aller voir ce qu'on a d'autres comme messages, le bonheur et comme un bonheur n'arrive jamais seul, comme on dit, on a une double carte et le cloître et la maladie. Alors on va aller voir un petit peu tout ça et comment ça va pouvoir résonner. Donc pour qu'il y ait changement et que vous soyez dans le bonheur plein et entier, il va falloir s'extraire pour l'instant d'une situation d'enfermement pour certains, vous tournez en rond dans une situation où vous ne voyez pas d'issue pour l'instant et pourtant la porte, bien qu'elle soit fermée, n'est pas verrouillée ici. Hop, je pousse un petit peu mon ange. La porte est fermée mais elle n'est pas verrouillée. Donc vous avez la possibilité de sortir de cette situation dans laquelle vous tournez en rond et qui tourne en boucle dans votre tête, avec votre ego. La carte de la maladie juste derrière, évidemment, ça vous rend malade. Il y en a d'autres qui se rendent malades, comme on dit. Mais vous avez quand même le corbeau qui est là pour vous indiquer que la transformation va se faire. Il va falloir laisser partir des choses, il va falloir muter, il va falloir utiliser tout ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir transmuter. Vous voyez, ce lézard qui est ici a été dans une situation de posture, a regardé, a subi un petit peu ce qui s'est passé et vous savez que ces reptiles, justement, changent de peau, mutent, mutent aussi de manière à pouvoir passer à autre chose. Donc le changement, de toute façon, il est là sur plusieurs cartes. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et la carte du feu, ici, vous avez une situation qui vous consomme, qui vous rend malade. Pour d'autres, c'est une situation où vous avez à cœur, en fait, de mettre de la lumière dans cette situation, d'y voir plus clair, de faire en sorte que la personne qui est dans cette situation avec vous y voit plus clair aussi. Et s'il faut casser, s'il faut accepter, en fait, cet accident, que la tour se casse, c'est-à-dire de déconstruire, pour reconstruire plus beau, plus fort, plus lumineux, eh bien, c'est un changement que vous acceptez de faire. Alors, ce n'est pas un changement qui va se faire, vous voyez, tout doucement. C'est un changement qui va se faire de manière brutale parce qu'on ne va pas vous laisser le choix au niveau de l'univers. On ne va pas vous laisser le choix. On vous a envoyé déjà plusieurs signaux d'alarme, plusieurs panneaux lumineux, en vous disant, là, c'est le moment, il faut prendre de la distance. Et vous n'avez pas vu, en tout cas, pas voulu voir, ces panneaux lumineux, ces signaux d'alerte. Donc, s'il faut casser quelque chose, que ce soit radical, que ce soit violent, d'une certaine manière, par sa soudaineté, eh bien, c'est ce qui va passer. C'est ce qui va se passer. Et l'aigle et le renard sont là, vraiment, pour vous montrer que vous avez la capacité de trouver vos forces. L'enfant intérieur va être là pour retrouver de l'insouciance, du bonheur. Vous voyez, les enfants, eux, il n'y a jamais rien de grave pour eux parce qu'ils se disent qu'il y a toujours une solution. Que si ça arrive, ça arrive, ok. Donc, ils prennent pleinement conscience de ce moment présent et ils n'imaginent pas, ils n'imaginent pas tout ce que nous, on peut imaginer en tant qu'adultes. C'est-à-dire, bah oui, mais il peut se passer ça, puis il peut se passer ça, il peut se passer ça. Et ça génère plein d'émotions inconfortables, voire négatives. Les enfants, eux, ils ne se prennent pas la tête avec ça. Ok, admettons, je suis malade. Bon, bah ouais, je suis malade. On va aller voir le docteur. Le docteur va me donner un traitement. Voilà. Et si ça ne marche pas, on en prendra un autre. Vous voyez, ils sont vraiment dans cette insouciance, dans cette optique. Bah, on verra. Ce n'est pas la peine, entre guillemets, de se prendre la tête maintenant. Donc, pour les uns, ça va vraiment être l'enfant intérieur qui va vous aider. Pour d'autres, ça va être simplement de se raccrocher aux qualités des enfants. Au jeu, à la joie, au bonheur, à l'instant présent, à l'insouciance. Vraiment, il est important de se remettre dans cette optique-là, de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe en ce moment. Pour d'autres, de prendre vraiment de la distance par rapport à des personnes parce que c'est vraiment important. C'est lors d'une réunion que le choc va avoir lieu, que vous allez prendre pleinement la dimension de la situation dans laquelle vous êtes et toutes les conséquences et que vous allez vous dire « Ah ouais, d'accord. » Donc, on en est là, en fait. Je n'imaginais pas qu'on en était là et je ne pensais pas que c'était comme ça. Et c'est vraiment des personnes qui vont vous aider à prendre pleinement conscience des choses et qui vont vous ouvrir les yeux, qui vont dire les mots, qui vont vous faire tout simplement le déclic. Cette notion d'éloignement qui est nécessaire de reprendre un cadre au niveau de votre vie, de ne pas vous laisser déborder par des personnes qui puissent dans vos ressources d'énergie et vous, après, vous n'en avez plus. Donc, pour être pleinement dans votre bonheur, il va falloir accepter de laisser les autres se débrouiller et d'être aussi dans votre part de responsabilité de vous dire « Bon, ben moi, je m'occupe de moi. » Ce n'est pas être égoïste que de s'occuper de vous. C'est juste naturel, en fait, de prendre soin de soi-même. D'accord ? Parce que souvent, après, on va voir sur Facebook ou sur Instagram « Ah ben moi, je m'occupe des autres et qui s'occupe de moi ? » Je vous rappelle, mes petites étoiles et les belles âmes, que quand vous décidez de vous occuper de quelqu'un, c'est parce que vous le souhaitez. Personne ne vous y a forcé, sauf peut-être votre éducation ou des blessures transgénérationnelles ou alors un lien karmique que vous avez avec cette personne lors d'un contrat d'âme que vous avez pu passer il y a quelques vies antérieures et vous prenez la responsabilité pleine et entière de vous engager. Donc, ne faites reproche à personne de vous être engagé. Dites simplement non, posez des limites et si poser des limites vous pose problème, effectivement, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Ce n'est pas une leçon de morale que je vous fais, c'est juste je souligne un fait qui est réel parce que ça génère après beaucoup d'incompréhension, des ressentiments, ça génère de la colère, de la frustration. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse mais n'oubliez pas de vous faire à vous-même ce que vous voudriez que les autres vous fassent. Ils ne sont pas là pour deviner quand vous avez besoin de quelque chose. D'accord ? Vous avez peut-être cette empathie, cette clairvoyance de dire voilà, je sens que cette personne ne va pas bien mais ce n'est pas parce que cette personne ne va pas bien qu'elle a forcément besoin d'aide et de la vôtre. Donc c'est une proposition d'aide que vous pouvez lui faire à hauteur de ce que vous pouvez faire et surtout du temps que vous avez et de l'énergie que vous avez. Alors certains, le syndrome du sauveur, il va falloir un petit peu le retenir en disant cette personne a besoin d'aide, je lui ai proposé mon aide, pour l'instant elle ne semble pas en avoir besoin donc je n'insiste pas. Peut-être tout simplement que cette personne elle a besoin de se débrouiller par elle-même comme vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous et de vous débrouiller par vous-même. Et tenez, regardez, c'est un petit peu surprenant de trouver la carte de l'héritage qui vient sur la maladie et le cloître. Toutes ces émotions qui sont enfermées, qui sont enfouies, qui vous rendent malade ou peut-être qui réagissent au niveau physique, au niveau de la tête, au niveau de l'estomac, au niveau des genoux aussi, des articulations. Donc là, il y a vraiment des tapis à soulever, de la poussière à aller regarder. Je vous invite d'ailleurs à me contacter pour travailler ensemble sur l'analyse transgénérationnelle parce que ça peut vous être utile ou au moins que je vous donne des pistes pour pouvoir avancer ensuite par vous-même parce que moi, je ne fais qu'accompagner, je suis une main tendue sur le bord du chemin. Ensuite, c'est vraiment totalement à vous d'avancer, y compris dans les guidances personnalisées. C'est à vous d'avancer sur les situations qui vous occupent, vous préoccupent sur votre passé puisque je n'ai pas vocation à tout savoir. D'accord ? Et je n'ai pas vocation non plus à tout dire. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui vont être prises par les uns, par les autres. Tout dépend de ce qui va résonner pour vous sur ces cartes du Béline et de l'oracle des miroirs. On va regarder deux cartes des anges, deux cartes conseils pour voir ce qui va résonner en conseil pour vous aujourd'hui avec ces jolies cartes. Alors, première, 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 arrête de t'apitoyer sur ton sort. Donc, les anges viennent vous secouer un petit peu les plumes. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation, tu ne seras pas le dernier. Ne reste pas là à contempler la difficulté, tu perds un temps précieux et tu t'empêches d'être heureux ou heureuse. Donc là, il y a le non-jugement qui est ici et on se secoue les plumes, donc le changement, évidemment, et relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Ce n'est pas agréable, mais maintenant, il est temps de te relever. Regarde ce que tu as accompli. Sois-en fier et serre-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en toi, en tes rêves. C'est de plus en plus à ta portée. Donc là, on vous dit bien clairement que c'est à vous de faire du ménage dans votre vie, que ce soit du ménage physique, du ménage spirituel, de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, de prendre de la hauteur, de regarder un petit peu l'état des lieux, faire l'état des lieux de votre vie, de votre maison. Moi, c'est ce que je fais. Je m'engage cette semaine sur un petit défi qui s'appelle Sors de ton bordel et je range comme ça au fur et à mesure. je fais des tas un petit peu comme la jeune Marie qui est une japonaise absolument formidable, je la suis, Marie Kondo et qui travaille justement au nettoyage de la maison, au nettoyage physique, faire remettre de l'ordre de manière à avoir aussi de l'ordre dans sa tête. Donc clairement, ici aujourd'hui, on est sur ça. On fait du ménage à tout point de vue et on trie. On fait du tri sur ce qu'on doit garder, sur ce qu'on ne doit pas garder que ça soit dans notre tête, dans notre cœur, dans notre maison aussi parce qu'on encombre pas mal dans la maison et puis on accepte aussi de garder des choses qu'on ne devrait pas garder non plus parce qu'on n'en a pas besoin ou parce que ça ne nous appartient pas. Donc voilà, aujourd'hui, on fait du ménage. On regarde et on accepte aussi de laisser partir des choses parce qu'elles ne nous sont plus utiles, parce qu'elles ne nous appartiennent plus et ainsi de suite. Là, il y a vraiment énormément de choses à faire aujourd'hui et je crois que ça va bien nous prendre toute la semaine de travailler à ça. Donc je vous laisse, je vous embrasse. J'espère que le message a résonné surtout ici. On est sur une chaîne de bienveillance et de guidance et il n'est pas question d'entendre des leçons de morale. Donc si vous avez pris des choses de cette manière-là, j'en suis bien désolée, ce n'était pas mon intention. Donc surtout, gardez bien en tête qu'aujourd'hui, on fait du ménage. de la première fois, Donc, on fait des choses. – Sous-titrage FR 2021